On n'est pas des suiveurs en fait, on a ramené un style en vrai, tu vois. Le plot de rap on l'a ramené c'est parce que tu vois on est en train d'expérimenter plein de choses et c'est comme ça qu'on ramène un style. Un mec à me dire le morceau il est bien, pour moi je le jette. Faut pas qu'il soit bien, faut qu'il soit énervé. Faut pas qu'il faut rappeler M. Spaz. Ouf, ça sent bon là-dedans. Bon l'hôpital. On va aller au parc des Beaumont là. Tu vas voir l'endroit où on s'est beaucoup inspiré. Prit le go, c'est Sangui, Momospaz, De Montreuil, Bel Air, Ruffin, deux artistes qui ont mélangé leur folie pour faire de la musique tout simplement. En fait on a toujours eu beaucoup d'audace, tu vois. Donc on a toujours voulu mélanger des trucs de fou. Et même en vrai de vrai, à Montreuil on est connu pour ça. Depuis le début, j'ai toujours été, tu vois. On a toujours été loin dans notre délire. Le rap de base, moi je le fais depuis que je suis au collège. Tu vois, je sais le faire. Tu vois, rapper sur une instructive bombable, tout ça. C'est bon que t'appelles le rap de base ? Le rap de base, c'est voilà, le rap, voilà. Chaque quatre mesures, il y a une punchline que les gens y retiennent, que j'ai un peu backé. Voilà, ça groove, on bouge la tête comme ça. Et voilà. Mais bon, on a toujours voulu aller plus loin que ce truc-là, tu vois. Là par exemple, c'est là qu'on a fait un des plans classiques de Favela, tu vois. Les yeux sont noirs comme le pétro-dollard. Sans me déplacer, je fais ces connards. Mon cœur a repris, mais combien tu coûts ? Un truc qui est folle, t'as le quartier. Ici, Jean Moulin. T'as ici Paname. Et t'as le cinquière. On a beaucoup réfléchi ici. On a eu beaucoup d'idées ici. Tu vois, on a beaucoup brainstormé ici. C'est ce que je veux dire. On a freestylé ici aussi, tu vois. On a fait des prods, genre, aussi, tu vois. Maintenant, c'est rempli. En été tu viens, il y a trop de monde. C'est plus... Ils nous ont piqué notre petit coin. C'est ce que je veux dire. Ils m'ont piqué mon petit coin de bonheur. C'est ce que je veux dire. Café La Pêche, c'est là qu'on a écrit notre première barre, tu vois. Première mesure. T'as de quel âge ? J'avais... 14 ans. 15 ans. C'est comme ça. Oye, oye ! On va rentrer avec la cigarette en gros. Merci. Ça va ? 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 On est contre nous. Ça va ? Ça va ? Alors là, t'es sur la scène du Café La Pêche, tu vois. C'est ici qu'on a fait nos premières scènes. Et Plugo, c'est... C'est vraiment... Leurs pattes à eux. Ils ne veulent pas ressembler aux autres. Et à partir de là, dès tout jeune, il y avait déjà ça. Dès tout jeune, il y avait déjà ça. Moi, je le voyais. Je l'avais compris quand je parlais avec eux. Je voyais qu'ils voulaient faire un autre chemin. Ils voulaient faire leur chemin. Moi, pour moi ici, c'est la base. C'est les premières lignes. On m'a appris à écrire en 16. On m'a appris, tu vois, voilà, un texte comme ça, que ça se développe. Ceci, cela. Comment tenir son micro. Comment se placer sur un beat. Comment... C'est ce que je veux dire. Nous, on rappait, frérot. C'était une autre époque. Avant de rapper, on faisait des bombes, frérot. Ils ne connaissent pas ça. Maintenant, ça n'existe pas. C'est ce que je veux dire. Chaque jour, t'as 15 nouveaux rappeurs qui émergent sur YouTube, t'as vu ? Mais en vrai de vrai, combien, tu vois, ils vont aller au bout de leur taf ? Combien ils vont t'envoyer un projet qui va t'emmener quelque part ? Combien ils vont avoir un truc à raconter ? Tu vois, déjà, t'en as moins. Là, tu te balayes. Là, tu peux commencer à évacuer. Tu es tout de suite. Il n'y a plus de personnes à la ronde. Mais moi, je t'ai dit, de toute façon, les premiers morceaux, c'était des morceaux. Il y a des morceaux qui étaient bizarres. Il y a des morceaux qui étaient bizarres. Il y a des morceaux qui n'étaient pas au point. Il y a des morceaux où moi, je ne rappais pas bien. Il y a plein de trucs. Mais ça, c'est normal. Tout ce que je veux dire, c'est comme ça. C'est le fait de tous ceux qui veulent travailler. C'était pas assez, frérot, tu vois. Après, si j'étais resté dans ma zone de confort, sur une instruire avec un violon où je rappais, je prenais moins de risques. Tu vois ce que je veux dire ? Mais quand tu veux tenter de nouveau délire, forcément, tu te risques à te tromper. Tu vois, Gibrata, au début, il était film depuis longtemps. On a dit quoi ? On a dit on recommence tout. Tu vois ? On a tout recommencé parce qu'on s'est dit en vrai de vrai, c'est pas la bonne direction. On a des réflexions, on pèse le pour le contre et pour l'intérêt du groupe, tu vois. Après, s'il faut recommencer, tu recommences. Si le morceau, il arrive à te transporter d'un point A à un point B que tu as oublié où tu étais pendant trois minutes, là, c'est bon. Là, tu vois, le morceau, on peut le garder dans la zone. C'est aussi de l'exigence, toi. Et ton bla bla, garde-le pour toi. On se connaît pas, on se mélange pas, on se mélange pas. C'est quoi la mentalité ? Il y a aussi un vocabulaire aussi, tu vois. Tous les mots en gitan et compagnie, tu vois, c'est montrer qu'il les a démocratisés. Tu vois, comme il disait cette gecko, on parle l'argot de Treuilmont, tu vois. Ça vient de chez nous, tout ça. Tous les mots, av, bal, nav, rod, ria, via, tchurav, pas bien. Par contre ça, j'avoue, il y a des petits. Ah ouais, ça va, tranquille, bien, ça va. Un peu de salades, un peu de nœufries, je vais y mettre des ennuis. C'est arraché et tout. Ouais, mais c'est vite fait, il y en a un tout petit peu, c'est la tomate. C'est comme une petite pizzature, car en bas c'est des pizzatures. Je suis un vegan boy, là, on va dire. T'es un mec de légumes, toi, hein ? Ouais, bah ouais, c'est important de bien manger, frérot. C'est pas important, frérot, c'est la base. C'est la base des bases, bien manger. Mangez bien, les mecs. Mangez proprement. Moi, je sais qu'à la base, j'étais plus un mec qui écoute du rap français. J'avais pas une très grande culture musicale. Et Momo, justement, était plus connecté sur tout ce qui est électro, house, French touch et compagnie. Et c'est là qu'en fait, on se sait pas. C'est comme si on était complémentaires, on l'a ressenti directement. On était archi-passionnés. On avait comme l'ambition de mélanger nos influences. On savait pas encore dans quoi. On avait pas l'ambition de faire un groupe ou quoi que ce soit, mais je sais pas. On parlait pendant des heures que de ça. Tu vois ce que je veux dire ? Que de ça, que de ça, que de ça. On est attiré par ce qui est un peu hybride, ce qui sort du lot, ce qui sonne à l'oreille directement spécial, un peu spécial, un petit peu haut de gamme. Moi, si je voulais concentrer que sur mes textes, j'écrirais des livres. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas ce que je veux faire, tu vois ? Moi, justement, je sais que mes textes, ils ont un impact dans le contexte, tu vois ? C'est-à-dire avec l'instru qui va avec, avec l'intonation qui va avec, avec l'intention qui va avec, tu vois ? Je vais m'écrire, le de l'EST je préfère. Je reviens du désert, juste avant le désert, le coeur aimé faire, le de l'EST je préfère. Sous-titrage ST' 501